Bien le beau jour, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu as le sourire. Et bien moi ça va beaucoup mieux, en plus c'est une très belle journée, donc je t'embarque avec moi à bord de mon bolide à deux roues, mon vélo. Allez c'est parti, ce franchement il fait une telle belle journée, j'ai vraiment envie d'en profiter avec toi. Alors, ben oui, je suis restée pas mal de temps silencieuse, encore une fois. J'ai eu encore une fois des soucis de santé. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu des soucis de... Bon l'autre fois j'avais une crève, c'était pas dramatique, mais c'est toujours long, pénible. Et là j'ai eu de gros soucis dentaires, qui m'ont pris beaucoup beaucoup d'énergie, tu l'imagines. Beaucoup de soucis, beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes surtout. Parce que c'est vrai que quand on est à l'étranger, enfin de mon côté, j'ai pas vraiment peur quand je suis à l'étranger, mais bon, je connais pas. Donc j'ai dû vraiment beaucoup me renseigner avant de me faire prendre en charge d'un point de vue dentaire, ici au Portugal. Et ça s'est vraiment super, super bien passé. J'ai été chouchoutée comme j'ai pas été chouchoutée dans un monde médical depuis très longtemps. En plus, là en plus, j'ai eu une situation d'urgence. Donc c'est vrai que c'était pas agréable du tout, du tout. Affaibli par la douleur et la crainte. Et vraiment, ça a été très, très, très bien. Un suivi incroyable. Et en plus, des prix, c'est incroyable comme en France, ça peut être cher par rapport à d'autres pays, quoi. Ici, il faut compter largement plus de la moitié du prix que les frais qu'on a, qu'il y a en France. Donc ça, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je vais bien, je vais très bien même. Et c'est pour ça que je reprends le vélo. Ça, ça me fait super plaisir de reprendre le vélo, de t'embarquer, faire une belle balade. J'avais tout simplement envie d'aller au bord de la plage. Alors comme tu le vois, c'est une grande descente là. Alors ça descend beaucoup. Heureusement, de temps en temps, il y a des plats. Parce que plus il y avait des descentes, plus je me disais, oh là là, il va falloir tout remonter. Alors on ne me dit pas que c'est parce que c'est un vélo électrique, c'est facile. Ben oui, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Mais il faut quand même pédaler. Il faut quand même assurer. Donc comme je ne suis toujours pas sûre de mes capacités sportives, ben j'y vais doucement, doucement. Puis là, j'étais bien contente. Bon sinon, quelles sont les nouvelles ? Eh ben, quelles sont les nouvelles ? Ben Cassie, elle m'en a fait une belle. Ah là là, cette miss. Eh oui. En fait, d'habitude, dans l'après-midi, vers 18-19 heures, je la fais rentrer dans le camping-car parce que je ne veux pas que Cassie traîne le soir, la nuit dehors. Donc avant que la nuit tombe, ben je la rentre dans le camping-car. Et là, ben le soir, pas de Cassie. Je la cherche de partout. Je pars du côté où il y a la nature, les amandiers et tout. Je pars bien sûr chercher. Je l'appelle. Enfin, j'ai cherché de partout. À droite, à gauche, je demande s'ils n'auraient pas vu un petit chat gris avec un harnais orange. Enfin, t'imagines bien que ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, bon ben tant pis, je vais rentrer dans le camping-car. J'ai laissé la porte ouverte du camping-car. Et je n'avais pas envie que pendant la nuit, les chats rentrent parce que mes voisins allemands ont deux chats. Donc, je n'avais pas envie qu'ils viennent faire dodo dans mon camping-car avec moi, tout simplement. Parce que j'essaie qu'il n'y ait pas du tout d'autre animal que Cassie dans le camping-car. Parce que comme ça, ça rassure Cassie. Je ne vais surtout pas la contrarier avec ça. Donc, ce que j'ai fait, ben je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Pratiquement toutes les heures, je me suis levée, sortie, allumée la lumière dehors. Essayée de faire un petit tour, voir si je la voyais. Enfin, toute la nuit, j'ai passé à faire ça. Le lendemain matin, je me dis, bon allez, rebelote. Je vais chercher encore. Donc, mes voisins ont bien compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, eux aussi ont commencé à chercher Cassie parce qu'ils la connaissent très bien. Elle va chez eux régulièrement. Comme leurs chats viennent chez moi, c'est normal. Nos trois chats sont enfin copines, copines. Parce que c'est trois femelles. Et puis, je dis, bon, il faut que j'arrête un peu les recherches. Bon, je me suis engagée à garder le camping-car de quelqu'un qui s'est garé à côté de moi pour l'aérer et tout. Je dis, bon, ben je vais aller ouvrir le camping-car de cette personne, que ça s'aère. Parce que bon, j'ai promis, il faut que je le fasse. Donc, je vais ouvrir le camping-car pour que ça s'aère, comme je le fais tous les jours. Et là, Cassie. Cassie était, en fait, enfermée dans le camping-car voisin dont je m'occupe. Tout simplement. Et en fait, quand j'ai fermé le camping-car la veille, eh ben, elle n'a pas bronché. Elle n'a surtout pas bougé. Donc, comme, bien sûr, je ferme le camping-car, je ne rentre pas, quoi, dans le camping-car. C'est toujours gênant de rentrer chez les gens quand ils ne sont pas là. Je ne sais pas toi, mais moi, je n'aime pas. Donc, je ne rentre pas dans le camping-car quand je vais l'ouvrir ou le fermer. Mais, par contre, Mademoiselle Cassie, eh ben, avait dû s'installer. Et puis, elle n'a pas dû vouloir rentrer quand j'ai fermé le camping-car. Et donc, elle est restée enfermée toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et le truc, c'est que quand je l'appelais, je ne devais pas entendre ses miaulements, si elle miaulait, parce que Cassie miaule vraiment très, très doucement. Donc, je n'ai pas, je n'ai rien entendu, même en faisant des tours et tout. Ben, non, je n'ai pas. Alors là, j'étais, bon, elle aussi était choquée. J'en ai pleuré tellement j'étais heureuse. Et en plus, elle a fait un truc, parce que sur le coup, je me suis dit, oh, ya, 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 bon, Cassie est resté sans boire, sans manger depuis la veuille. Oh, ya, 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 pissou et tout. Et non, en fait, j'ai posé une bassine devant la porte du camping-car, à l'intérieur. Justement, je voulais essayer de freiner les chats, ce qui n'a pas marché. Et Cassie a fait son pissou dans la bassine. Je dis une bassine, mais c'est une espèce de caisse assez haute. Et elle a fait le pissou là-dedans. Donc, vraiment, j'ai remercié Cassie. Je lui dis vraiment merci, ma petite chérie, parce que là, ça avait fait pipi. En plus, dans le camping-car, là, j'aurais été vraiment très, très, très mal. Donc, ça, c'est bien fini. Mais en tout cas, je peux te garantir qu'elle avait soif. Une soif terrible, elle a foncé boire, elle a foncé dans la litière. Et là, depuis, depuis, elle ne me lâche pas. Elle ne veut plus blesser, elle ne veut plus. En fait, voilà les émotions avec, avec petite, petite minounette de Cassie. Coquinette, celle-là. Mais je le sais qu'elle va à droite, à gauche. Mais bon, là, j'ai pas, voilà, j'ai pas assuré. J'ai vraiment pas pensé à regarder dans le camping-car dont je m'occupe pour, pour voir si elle était là ou pas, quoi. J'avais pas, j'avais pas le truc. Tant pis, ça, c'est bien fini. Oh, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle ? Ben, je suis en train de finir, de finaliser quelques petits travaux dans Coquelicot. J'ai enfin peint le plafond. Depuis le temps que je voulais le peindre, ben, je l'avais pas fait. J'ai fait d'autres petits travaux de gros, gros, gros nettoyage, rénovation de certaines visseries, du WD40, bien évidemment, un petit peu partout. L'utilisation aussi du silicone pour les joints. Bon, je suis en train de me préparer tranquillement, tout simplement parce que je vais, j'aimerais que la semaine prochaine, ben, j'aimerais, c'est même pas, j'aimerais, c'est que Margarida, que tu connais, si tu me suis depuis un petit moment, Margarida avait pris la décision de faire améliorer son arrivée de Quinta, parce que, pas pour moi, bien évidemment, c'est pour d'autres véhicules, parce que même le véhicule de sa maman râpe, râpe dessous, à cause du fait que la descente soit pas bien faite, trop abrupte, c'est pas qu'elle est pas bien faite, mais trop abrupte, voilà. Et donc, du coup, Margarida a décidé de faire venir un professionnel pour couler du béton, je sais pas comment ça s'appelle, oui, soit du béton, pour améliorer l'entrée dans la Quinta. Alors, du coup, ben, je vais passer chez elle. Normalement, je devrais rester quelques jours, j'aimerais bien bosser un peu auprès d'elle dans sa Quinta, parce que là, c'est vrai qu'avec les beaux jours, le matin, ça fait des très très belles matinées, un peu chaudes, mais on peut bien bosser, on peut bien travailler dans la Quinta, faire avancer un peu les choses, mais avec elle, tu vois, que ce soit plus sympa. Et puis là, si jamais j'arrive vraiment à rentrer le camping-car dans sa Quinta, ben là, je serais beaucoup plus sereine, je pourrais rester beaucoup plus longtemps pour m'activer auprès d'elle, quoi. Ça peut être sympa, voilà. Mais si je suis posée vraiment dans la Quinta, pour mon camping-car, ça sera bien, et pour Cassie, ce sera encore mieux, parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'étais au bord de la petite route, et donc Cassie restait enfermée, mais la majorité du temps, elle était enfermée dans le conclicot. Donc ce qui n'est pas agréable, voilà. Donc là, je croise les doigts pour que la personne qui doit s'en occuper vienne, tout simplement, mais même si ce n'est pas la semaine prochaine, normalement, elle l'attend. Margarida m'a dit qu'elle l'attendait pour la semaine prochaine. Bon, de toute façon, si c'est même la semaine suivante, ben je m'en fous, j'attendrai. De toute façon, je lui ai promis que j'irai, donc j'irai. Et puis voilà, tout simplement, on verra bien comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait comme travaux, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour... Ah ben là, je serai sous ses ordres. Là, je ferai... Elle me dit, je fais. Parce que quand même, c'est ça Quinta. En fait, voilà les choses actuelles. La cabane va bien. Cassie, je vois qu'elle aime beaucoup, beaucoup la cabane. Au niveau du camp, parce que je l'appelle le camp, tu le sais maintenant, les choses ont beaucoup, beaucoup changé, puisque tous les touristes, long séjour d'hiver, sont partis. Ils sont tous, tous partis. Et là, maintenant, il ne reste que les gens qui sont posés à long terme. C'est-à-dire, voilà, comme moi, avec une cabane. Il y en a qui ont des caravanes, je t'avais montré. Et donc, c'est... Ah, t'as vu, à gauche, il y a un marché. Ah, je m'arrêterai en revenant. Oui. Et donc, maintenant, c'est très calme. Il y a une ambiance assez sympa. Ah, je dis assez, parce que, bon, voilà, c'est sympa. C'était déjà assez sympa. Et là, c'est une ambiance plus apaisée, on va dire plus calme. Bon, ce sont des résidents permanents, donc, c'est vrai qu'on se dit tous bonjour, on se parle beaucoup plus. Voilà, c'est agréable. C'est agréable. Je me pose quelques questions quant à la pérennité de ce camp. Il y a beaucoup de rumeurs. Alors, je me méfie beaucoup, beaucoup des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, bon, ça devrait s'arrêter, ça devrait fermer d'ici maximum, je ne sais plus, on m'a dit, je crois, deux ans, trois ans, enfin, des trucs comme ça. Mais bon, les rumeurs, je m'en méfie beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, je laisse couler les rumeurs, je laisse trotter les rumeurs. J'espère que ça ne fermera pas, parce que, ben, moi, je m'y sens bien. S'il faut aller ailleurs, ben, j'irai ailleurs, parce que ma cabane, elle est démontable, elle est démontable exprès, pour pouvoir être remontée ailleurs. Bon, j'espère que non, que ça ne va pas fermer, tout simplement. C'est un petit truc que j'ai, le petit souci, là, que j'ai. Je me dis, j'espère que ça n'a pas fermé. Mais de toute façon, d'après les rumeurs, d'après tous ces bruits à droite, à gauche, ça ne serait pas pour demain. Donc, j'ai encore le temps de voir si c'est une rumeur ou la réalité. Ben, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelles ? Ben, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Ça m'a fait très, très plaisir. J'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres aussi. C'était vraiment très sympa. Le dernier grand, grand repas que j'avais organisé devant la cabane, là, c'était vraiment super. On a vraiment passé une belle journée avec toutes ces personnes. Bien sûr, il y a des abonnés, il y a des personnes qui ne sont pas abonnées, bien évidemment. Et toutes ces rencontres, ça fait du bien. Ça fait des moments qui font du bien de partout. Le rire, les discussions, les échanges et des échanges aussi, des partages de boissons, de nourriture aussi, qui étaient très, très sympas. Et j'ai adoré. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc super génial. Oh, sinon, quand est-ce que je vais bouger ? Bouger pour de bon, c'est-à-dire voyager, faire plein de kilomètres. Eh bien, écoute, je te dirai, je n'en sais rien. Voilà. Ça dépendra des dates, de la période que je vais rester chez Margarida. Comme je ne sais pas combien de temps je vais rester chez elle, ça dépendra, justement, comme je te dis, si je reste vraiment chez elle ou pas. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être que je vais rester une semaine comme un mois ou peut-être deux mois. Je n'en ai aucune idée. Tu as vu ça un peu comme elle est belle, la plage. Enfin bon, les plages, en général, c'est chouette. Là, c'est une petite plage qui est vraiment très sympa, très mignonne. Moi, j'aime bien cet endroit. Donc, comme je te disais, je n'ai aucune date, je n'ai pas d'obligation, c'est tout. Donc, si je réussis à rentrer dans la Quinta, que je réussis à vraiment à travailler dans la Quinta, pour la Quinta, tout simplement, peut-être que je resterai plus longtemps, peut-être un mois, deux mois, je ne sais pas. Si jamais je ne peux pas rentrer dans la Quinta, il est évident que je prendrai la route en direction du nord, donc en direction de la France, beaucoup plus rapidement, tout simplement. Et après, je partirai, je ne sais pas pour combien de temps. Alors, je quitterai les plages. Oui, elle est belle la plage, c'est beau l'océan, c'est beau la mer. Mais si, quand je remonterai dans le nord, parce que de toute façon, ça arrivera quand même, j'ai quand même envie d'aller un peu sur le territoire français, quand je repartirai de chez Margarida, je prendrai directement la direction du nord, mais je passerai par les terres. Je passerai par les terres portugaises, en passant par les barrages, la montagne, etc. Je connais déjà un peu, mais j'ai très, très envie d'y retourner, parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, en gros, le programme. Donc, comme tu vois, c'est cool, cool, cool. Et puis, on fera en fonction de la météo, en fonction des opportunités, je ne sais pas. Toi, en tout cas, j'espère que tu as aimé la promenade, cette belle promenade ensoleillée. Je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses. Vraiment. Je te fais plein, plein de gros bisous, et je suis sûre que Cassie te fait plein de gros ronron. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada